Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai senti quelque chose me frôler la tête. On dirait un enfant. J'ai vu un orbe blanc qui est passé par ici. Bonjour, je m'appelle Alex. Je me trouve au Musée canadien de l'automobile où j'aimerais vous montrer les voitures qui intriguent principalement nos visiteurs. Voici la Dodge Regent 1957. La gamme Regent était construite au Canada. C'était une voiture familiale très spacieuse. Elle rappelle beaucoup l'esthétique des années 50. Les enfants qui jouent à l'arrière, les excursions en voiture. Elle évoque un lieu et une époque. Ici, on a un camion Rio Speedwagon de 1937. Au fil des années, les photographes ont capté des images difficiles à identifier en lien avec ce véhicule. On en est venu à la conclusion qu'il pourrait y avoir un esprit rattaché au véhicule. Ce serait intéressant de voir sur vos photos s'il y a des preuves de l'existence d'un esprit qui se tiendrait à peu près où je suis en ce moment. Ces voitures ont donc suscité beaucoup d'intérêt dans notre musée au fil des ans. Alors, je suis impatient de savoir laquelle retiendra votre attention, quelles histoires vont vous inspirer davantage et à quels résultats vous allez parvenir à la fin de votre enquête. Alors, qu'en pensez-vous ? J'ai déjà entendu parler de maisons hantées, mais je ne savais pas qu'on pouvait avoir des voitures hantées. Le musée compte 75 véhicules. Il y a sûrement des histoires attachées à plusieurs d'entre eux. Je ne crois pas vraiment que les autos puissent être hantées. Je ne sais pas pourquoi on en discute. Stephen King a écrit un livre sur une auto hantée. D'une façon ou d'une autre, ça promet d'être intéressant. On est déjà investis, alors je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert, recueillir le matériel et y aller. Bonjour Alex, merci de nous recevoir. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'activité paranormale qui a été observée ici ? L'édifice date des années 20. C'était l'un des premiers concessionnaires automobiles d'Oshawa. Avec les années, certains visiteurs ont mentionné avoir vu des choses étranges ou senti une présence. Alors, il existe deux théories. Ou il y a des esprits qui hantent l'édifice dans lequel on se trouve, ou il y a des esprits qui ont un rapport avec certains véhicules de notre collection, comme si les propriétaires avaient voulu les apporter avec eux dans l'au-delà. Le musée de l'automobile présente des défis différents. Les surfaces sont plus sensibles aux reflets, l'édifice est très grand et le deuxième étage est un espace aére ouverte. J'ai tout de suite compris que ça allait être plus compliqué qu'à l'habitude. Il paraît qu'il y a des vétérans de la Première Guerre mondiale qui errent dans les parages. Vous en savez plus ? Le parc commémoratif d'Oshawa est de l'autre côté de la rue. De nombreux soldats d'ici sont partis combattre en Europe, mais ils ne sont jamais revenus. On pense que c'est peut-être plus amusant de passer l'éternité dans un musée de voiture que dans un parc. Est-ce que vous croyez au phénomène paranormal ? Je dirais que je suis plutôt sceptique, mais je pense qu'on ne paie rien à enquêter sur les histoires qu'on entend depuis déjà plusieurs décennies maintenant. Eh bien, on est prêts à relever le défi. Premièrement, tout ce qu'on vous présentera sera scruté à la loupe. Nous aussi, on est des sceptiques. J'ai très hâte de voir ce que vous allez trouver. Ma première voiture était une Camaro IROC 1988 avec une transmission manuelle et un pommeau en boule de billard. J'aimais beaucoup cette voiture. Elle allait aussi très vite et les filles aimaient ça. Ce sont peut-être de vieilles voitures, mais elles sont bien préservées. Les propriétaires les ont aimées et ils en ont pris soin. C'est possible qu'ils s'accrochent à ça. Certains objets agissent comme des éléments déclencheurs. Ce sont des esprits qui adorent leurs voitures. On va former des équipes. Tom et Todd vont venir avec moi. Donc, vous trois... Il fait froid ici. C'est vrai. C'était quoi ta première auto ? J'avais une... Gremlin. Vraiment ? Oui. Moi, c'était une Oldsmobile Cutlass 84, toute équipée. Cool. J'adorais cette voiture. Tu veux aller voir la Dodge Regent ? Ou par là ? Oui, là où les deux enfants ont été aperçus. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est assis dans le véhicule. Il y a quelque chose ? Oui. On les voit sur le banc. Place-le tout près. D'accord. Ça donne quelque chose ? Ça réagit. Je ne sais pas si ça réagit vraiment. Oui, c'est jaune. Oui, regarde. C'est monté à 13. Ouais. Il était à 10, puis à 14, je crois. Oh, bon sang ! C'est monté jusqu'à 30. Incroyable. Le K2 réagit aussi. Qui est ici en ce moment ? Ce sont vous, les enfants ? En gros, c'est un appareil qui détecte les champs électromagnétiques. On a vu le K2 grimper dans le rouge, et l'appareil de Todd Junior, juste ici, est monté jusqu'à 30. C'était très bref. Ouais, ça s'est passé vite. Ça peut vouloir dire que quelque chose a voulu perturber les ondes. EMF ? Je ne comprends pas. Qui joue avec la poupée ? Est-ce que c'est toi, petite fille, par hasard ? Je vais le demander une dernière fois. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a ? Ça te pique ? Est-ce que c'était une toile d'araignée ? Tu crois pas ? Tu as la lumière ? Ouais, mais je n'en vois pas. Non ? Non ? J'ai senti quelque chose ici. On enquêtait sur la Dodge Regent, ton fils, toi et moi. Quand j'ai senti quelque chose me frôler la tête, j'ai pensé que c'était une araignée, alors j'ai levé la tête, mais rien. Je me suis demandé si on m'avait touché. Et j'y crois vraiment parce qu'il n'y avait rien autour. Ça me donne la chair de poule de penser qu'il y avait quelque chose qui nous suivait ou qui se tenait près de nous. Mais c'est satisfaisant quand on attend après quelque chose et que ça se produit enfin. Ça vient de l'extérieur ? Avez-vous entendu ? Ça ressemblait à un genre de sifflement. Ouais. Juste derrière nous. Je l'ai entendu. C'était bel et bien un sifflement. Je l'ai entendu peut-être deux ou trois fois. C'était avant que quelque chose te touche, Tom ? Ou c'était après, Tordi ? Le sifflement est arrivé après que Tom sente un contact. Maintenant qu'on a délimité le territoire, on peut commencer. Je suis prêt. Ouais, on est chanceux. C'est la météo idéale pour chasser les esprits. Il ne fait pas froid. On pourra sentir les changements de température. Qu'est-ce qu'on fait en premier ? Je vais montrer l'affiche de la reine Elisabeth. Elle fait très peur aux Premières Nations. On dirait qu'elle bouge. C'est la chose la plus effrayante ici. Tristan a raison. C'est effrayant. Et c'est là que la fournée se part. Ouais. On pourrait faire une séance EVP. Ça fait du bruit, mais on aurait des réponses. On peut essayer. Il n'y a pas d'onde radio, alors c'est parfait. Ouais. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Qu'est-ce que c'est ? Vous m'entendez ? Oh, j'ai entendu. On dirait un enfant. T'as raison. Ouais. Quel âge as-tu ? Six. Six ? Ouais, six. C'était six ? Je crois bien. J'ai entendu la voix d'un garçon. Puis l'autre semble être celle d'une fille. Ils ont parlé d'un garçon et d'une fille qui joueraient dans les parages. C'est exact, ouais. Je m'adresse au jeune garçon ou à la jeune fille qui est ici, l'enfant de six ans. Est-ce que ta maison a brûlé ? C'est la même réponse mais je ne comprends pas. Vous entendez ? On dirait que ça venait de là-bas. Comme une voix. Je n'ai rien entendu mais je te crois. J'ai entendu mais je n'ai pas compris. C'était faible et très subtil comme son. Et qu'est-ce qu'il y a par là ? On devrait peut-être changer de place et réessayer. Bonne idée. Il reste du temps. La soirée est jeune. Ouais. Ok. L'atmosphère était étrange à l'étage. Il faisait froid. On aurait dit que je pouvais sentir les regards sur moi. C'est certain que je m'attendais à entendre ou à voir des choses. Je suis entré dans la pièce et derrière moi j'ai entendu quelqu'un dire « Hé ! » Mais disons que le temps était plus grave. Je pense que Tom aussi a entendu. Je me suis arrêté et j'ai demandé à Todd si c'était lui. Il a dit non mais il avait entendu quelqu'un parler. Je ne sais pas vraiment ce qui a été dit mais j'ai entendu le son. Je viens d'apercevoir quelque chose. Tu vois la lumière qui sort du présentoir ? Oui. Il y a un truc qui est passé à la hauteur de nos yeux. Comme si ça cherchait quelque chose de son côté. C'est aussi ce que j'ai vu plus tôt. C'est comme s'il y avait une tête entre les véhicules. C'était plutôt sombre. Oui. Moi, je l'ai vu par la fenêtre du camion. C'était en arrière. Je vais vous montrer. On va s'approcher pour voir ce que ça donne. Indépendamment de ce que c'était, je l'ai vu derrière la fenêtre et c'est parti par là. J'ai oublié de vous dire que quand Tom, Todd et moi on est venus ici plus tôt, on est repartis et j'ai jeté un coup d'œil derrière moi où se trouvent nos pieds. J'ai vu un orbe blanc qui sortait sous cette voiture et il est parti par là à toute vitesse. Ce qui est particulier quand on monte à l'étage, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. On était dans un immense espace plongé dans la noirceur. C'était assurément l'un des contextes les plus appropriés pour chasser les esprits. Je pense que chaque membre de l'équipe a entendu quelque chose, senti quelque chose ou vu quelque chose. Je pense que c'est l'une de nos meilleures enquêtes jusqu'à maintenant. Oui, je suis d'accord. L'étage du haut dégageait une ambiance, je vais dire, singulière. C'était sombre. Et à mon avis, ça avait beaucoup à voir avec l'odeur de l'édifice. On sentait le poids des années. Oui. C'était un peu angoissant. Quand je regardais en direction d'une auto, je voyais quelque chose qui me fixait sur les banquettes ou derrière la voiture. Peu importe où je regardais ou où j'allais, je me sentais suivie. Ou épiée. Je crois que la boîte à musique s'est déclenchée. Tristan ? Oui. Venez voir, la boîte à musique s'est déclenchée. Au revoir. Approchez à trois pieds. Oh, regardez. Pouvez-vous recommencer ? Et voilà. C'est ça. C'est super. Comme ça, oui. C'est génial. Quand je suis venue ici avec Jay et oncle Trevor, on a réussi à communiquer avec un petit garçon qui disait avoir six ans. On a aussi entendu une petite fille. Vraiment ? Oui. Mais on n'a pas entendu de réponse ou de commentaire de façon claire. On a seulement entendu le petit garçon. J'ai senti quelque chose. C'est sûrement un reflet. Tu as senti quoi ? Quelque chose m'a touché. Je vais placer ça ici. Pendant les séances EVP, vous avez entendu des bruits qui venaient d'un coin et la boîte à musique réagissait beaucoup. Normalement, c'est satisfaisant, mais ça s'est pratiquement transformé en partie de chasse miraculeuse. Il y avait énormément d'activités. Quelque chose s'amusait avec nous. Je vais être honnête. Je suis allé dans cette pièce avec la caméra SLS, mais je ne suis pas resté. C'est vrai ? Oui. Tu as déjà eu l'impression que quelqu'un marchait derrière toi et que tu partais en courant ? Oui, oui. J'ai tourné la tête pour voir, mais je suis sorti de la pièce deux fois plus vite parce que je sentais vraiment qu'il y avait une présence avec moi. Je n'avais pas mis les pieds dans la pièce. Je ne savais même pas qu'elle était là jusqu'à ce que tout le monde s'y intéresse à cause de la boîte à musique. On s'est approchés et j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui se déplaçait autour de nous. Vous aimeriez nous dire quelque chose ? Allô ? J'ai entendu une voix, mais il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu as vu ? Toute notre équipe s'est réunie dans la pièce pour faire avancer l'enquête et j'ai remarqué que Tristan fixait un petit coin sombre. Alors j'ai demandé ce qui se passait, si elle voyait quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu ? Je ne sais pas ce que j'ai vu, c'était... Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que c'était ? Un garçon très pâle avec... Il était où ? Il était à côté de la voiture noire. J'ai vu de la confusion dans son regard. Elle ne pouvait même pas parler au début. Elle nous regardait et puis elle regardait au loin en disant qu'elle avait vu un petit garçon. J'ai été étonné de sa réaction. Je me suis dit que c'était du sérieux. Elle était figée. Elle est devenue un peu confuse. Elle avait perdu ses repères. Pour moi, c'est le signe qu'elle a été témoin de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Qu'est-ce qui a attiré ton oeil ? Je ne sais pas. On a entendu les petits garçons puis l'autre appareil s'est mis de la partie et j'ai remarqué une présence étrange. J'arrive souvent à communiquer avec les enfants quand j'utilise l'appareil EVP. Je pourrais rester ici seule avec les caméras. Ok. Je vais peut-être voir autre chose. Si ça te va, c'est mon idée. D'accord. Elle a proposé de retourner seule dans la pièce, sans personne pour l'accompagner. Et c'est Tristan en direct de la pièce du rez-de-chaussée. Si vous êtes là, pouvez-vous faire un bruit ? Au début, j'étais un peu inquiet. On regardait tous le moniteur pour être prêts au cas où elle aurait besoin de nous. On s'en fait toujours pour nos enfants et ça dure toute la vie. Parfois, c'est à cause d'un petit ami, parfois, c'est à cause d'une blessure, mais parfois, c'est invisible et dans ce cas-ci, on ne voyait rien. Je peux savoir ton nom ? Tu peux me parler ou venir me voir. Je t'ai aperçu tout à l'heure. Je te remercie de me faire confiance. Depuis quelque temps, au fil de nos enquêtes et de nos aventures paranormales, j'observe Tristan et j'ai remarqué qu'elle a pris beaucoup d'assurance. Son arrière-grand-mère avait des dons divinatoires. Elle pouvait donc prédire l'avenir et elle avait toujours un bon instinct pour guider les gens sur la bonne voie. Je me suis souvent demandé si Tristan avait irrité de ses dons et tout porte à croire que ça commence à se manifester. Alors, comment c'était ? Je n'ai rien vu de spécial. C'était calme. Ça ne ressemblait pas à ce que tu as vécu plus tôt ? Non. Et qu'est-ce que tu penses du petit garçon ? Je n'avais jamais rien vu comme ça. Jamais. Pas ce genre d'apparition. C'est souvent une ombre ou un orbe mais jamais une apparition. Une vraie personne comme celle que j'ai vue. Tu as entendu la boîte à musique ? Oui. Il veut te faire savoir qu'il t'a entendu. Alors, je ne peux pas l'expliquer. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas exactement ce que j'ai vu. Je peux comprendre ceux qui pensent que c'est ce que je voulais parce que j'enquête sur le paranormal. C'était peut-être prévisible mais je ne le comprends pas. Finalement, ça a été une bonne soirée. On vient de vivre une expérience incroyable. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Oui. Je pensais qu'on allait être déçus. Mais quand les lumières se sont éteintes, j'ai vite compris que j'avais tort. Je pense que c'est la première fois qu'on a tous expérimenté quelque chose. Quand on met tout ça ensemble, c'est impressionnant. Selon moi, c'était une de nos meilleures enquêtes. J'ai vu une ombre bouger, j'ai vu un orbe blanc très clairement et Toddy a entendu une voix. Malheureusement, j'ai visionné le matériel et il n'y a pas de traces de cette ombre qui se promène autour de nous. Mais j'ai l'enregistrement EVP que je voulais vous partager. Après qu'on se soit rassemblés autour de Tristan, quand elle a vu le petit garçon, j'ai laissé l'enregistreur et la boîte à musique dans la pièce. Et voici ce qu'on a capté. Oh, qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à la voix qu'on a entendue. En fait, c'est une preuve de plus. Ça vient corroborer l'hypothèse de l'activité paranormale. On parle de la boîte à musique qui réagit, du K2 qui réagit, de la caméra SLS et des phénomènes de voix électroniques. Ça que Tristan a vu ? Exactement, oui. Autant de preuves pour confirmer que ce qu'elle a vu était réel. Oui. S'est-il jamais vu ? On sait qu'il y a eu un incendie dans l'édifice d'à côté. Un jeune garçon est mort. Est-ce que ça pourrait être lui ? Quand tu as fait la recherche, tu m'as parlé d'une photo que tu avais vue. Il s'avère qu'ils ont la même photo devant l'édifice, mais elle a été agrandie et on voit bien tous les gens qui travaillaient pour le concessionnaire. Et à travers la fenêtre, juste à côté, on voit un petit garçon. C'est intéressant. En effet. Je pense que c'est plus relié au site et à l'édifice qu'aux voitures. J'ai été très surpris. Je pensais vraiment que ça allait être ordinaire, mais je me suis balé bien trompé. Ça donne envie d'y retourner et d'en parler à tout le monde. C'est sûr et certain que c'est hanté. Hanté ? Hanté. 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 Hanté.